Nous avons été envoyés les uns après les autres. Nous formons la nouvelle équipe de recherche. Réfugiés dans un bunker, nous avons pour mission d'exploiter l'ADN des dinosaures. Leur ADN est modifié pour qu'il soit inoffensif. Il nous faudra développer notre bunker et améliorer notre technologie afin de percer les plus grands mystères. Pas aller au bunker. Et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, je suis en compagnie de Milogo. Salut mes petits geeks. Voilà, donc on est sur un projet qui nous a demandé pas mal de temps à le réaliser. On va vous l'expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Qui s'appelle tout simplement Paléobunker, comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo. Alors Paléobunker, qu'est-ce que c'est ? Comme vous pouvez le voir à la racine de ce mot même, on a Paléo qui va s'attacher à la paléontologie, l'archéologie. Donc on va développer une série autour de modes voués à la recherche de dinosaures. Et on s'est dit, pour refaire un petit peu plus que le côté survie entre les dinosaures et tout, on va se faire un bunker, en fait, qui va nous permettre, donc un bunker stylé avec alimentaire d'électricité, voilà, qui va nous permettre de nous faire des salles de recherche pour le génome de dinosaures parce qu'on va se fixer comme objectif, justement, de créer des dinosaures avec leur ADN. Alors, comment ça va se passer ? On a fait un petit peu un système innovant pour une série. C'est qu'on a un bunker, en fait, avec plusieurs zones. Donc là, je vais vous montrer avec la carte. Donc là, on est ici. Là, on a toute la serre, toutes les salles. On va vous les expliquer. Il y a plusieurs étages. Et donc, en fait, je ne sais pas si on le fera systématiquement à chaque fin d'épisode, mais régulièrement, on débloquera une zone parce que vous pouvez voir qu'ici, on a une porte qui est fermée par un code, voilà. Et on nous donnera un code, alors qui, je vais l'expliquer par la suite. Et donc, on débloquera ces salles qui nous permettront par la suite d'avoir une salle pour la production énergétique, une salle pour la cuisine, une salle pour la recherche ADN, pour la cryogénie, enfin, pas la cryogénie, mais pour mettre dans les tubes, comment on peut dire ? Pour le développement des embryons. Des embryons, voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le tube d'embryonnage, on va l'appeler, voilà. Ce n'est pas du tout la cryogénie. Voilà. Enfin, bref, voilà. Donc, on part sur un délire un peu scientifique comme ça. Et donc, on va avoir des missions qui vont nous être distribuées par une intelligence artificielle du bunker. Parce qu'on a été envoyé ici, donc, on n'est pas incognito. On a un gouvernement qui est derrière. Voilà, c'est pour le côté RP un petit peu. On n'est pas tout seul non plus paumé dans un bunker. Voilà. Oh oui. On est une équipe formée pour ça. Et on a une intelligence artificielle qui va nous distribuer chaque jour, donc chaque épisode, des missions. On devra les réaliser pour permettre d'avancer dans le bunker et de débloquer les salles. Donc, tout simplement, l'intelligence artificielle est réalisée par ce bouton. Donc, voilà, je te laisse lire si tu veux. Proti, Milogo, connexion, distribution des missions. Milogo, kit mineur et kit bûcheron, trouver le coffre de largage dans la zone largage, miner et couper du bois, l'expédition crash. Proti, kit agriculture, nettoyer serre et commencer l'équilibration. Et expédition crash, fin de la distribution, il y a bunker 5. Voilà. Donc, on a reçu nos missions. Je vais devoir aller dans la serre. Hop. D'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi j'ai une pioche dans le kit agriculture ? T'aurais pas une houe dans tes kits ? Exactement. Voilà. Donc, on a dû inverser un moment. Bon, c'est pas grave. Hop, tac. Donc, je vais te donner... Tiens. Et tiens. Bon, c'est pas grave. J'ai pris les patates. Mince, attends, je t'ai pas donné le bon truc. Non, c'est pas grave. Tiens, allez, allez, c'est pas grave. Hop, je vais prendre le kit. Hop, voilà. On a tout inversé, c'est magique. Non, mais garde les kits, voilà. Alors, donc là, prends ton armure, si tu veux. Donc, on est sous forme swap, je crois. Swap, pardon, du GIGN. Bah, non, GIGN. Non, je crois que c'est l'armée française. Ouais, c'est ça. C'est GIGN français. Voilà. Donc, pour les premières salles qu'on a, donc là, c'est la sortie, qui est réalisée avec un ascenseur, donc un mode qui est sympathique, on peut le voir ici. Vas-y, utilise-le, si tu veux. De Mati-Craft. Voilà. Allez, à plus. Donc, le Mati-Craft, ce qu'on va développer, bien sûr, parce qu'il y a plein de trucs à faire avec. Et donc, les seules salles qu'on a, donc c'est la salle de contrôle qui est ici, la salle principale ici, et la serre qui se trouve ici. Alors, pour des raisons connes, c'est qu'on a installé le modpack, enfin, des bouts de modpack, notamment le Mati-Craft, après avoir créé la map. Et donc, du coup, on n'avait pas toutes ces graines là que je suis en train de prendre. Tout simplement parce que la génération de map n'avait pas mis ses items. Et donc, on ne les avait pas. Mais, il va être hyper important pour ce qu'on veut faire de Mati-Craft. Donc, on s'est donné tous les plans. Donc, certains pourront dire que c'est un petit peu cheaté, ce n'est pas grave. c'est pour aussi un peu développer la série, ce n'est pas le plus intéressant. Effectivement. C'est qu'on a eu 2-3 petits problèmes. On a eu 2-3 petits problèmes, pas grave. On va essayer de gérer. A savoir que c'est un modpack qu'on a fait nous-mêmes. Oui, c'est un modpack qu'on a fait nous-mêmes. Je voulais juste dire, comme vous pouvez le voir, je jouais avec des shaders, parce que là, c'était pour faire un petit côté un peu plus RP. S'il y en a que ça saoule, moi, je le trouve un petit peu sombre, par exemple, là. Mais bon, je pense que ça passe quand même. Mais bon, s'il y en a vraiment qui trouvent ça vraiment trop sombre, je peux quand même changer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. On trouvera toujours un arrangement. On va partir sur une durée d'épisodes d'à peu près une vingtaine de minutes. On va voir en fonction de ce qu'on a à faire. Là, on est déjà à peu près à 5 minutes 20. Donc, vous voyez que ça défile quand même assez vite. Hop, voilà. Je pense que 30 têtes de bûches seront suffisantes. Partie élevage. Oui, ça sera suffisant. Donc là, on a une partie un petit peu plus basse qui va nous permettre de faire pousser par la suite des arbres. Donc, c'est pour ça que le plafond est un peu plus haut. Au final, c'est un bunker qui est totalement autonome parce que vous allez voir que toutes les salles, enfin, toutes les salles en grande partie, parce que par exemple, la serre, je crois qu'on ne l'avait pas reliée. Toutes les salles sont reliées en électricité. Elles sont toutes reliées aussi avec un câble numérique qui va nous permettre de tout relier à un ordinateur pour ceux qui connaissent. Je ne sais plus comment il s'appelle ce mode. de l'ordinateur. C'est à peine énergistique 2. Je n'ose pas dire le nouveau parce que ça fait quand même un moment qu'il est sorti. Mais bon, c'est quand même le 2. Ce n'est pas le 1. C'est pour nous le nouveau étant donné qu'on a énormément joué sur l'ancien. Voilà. Donc, il n'y a pas mal de trucs qui ont changé. Enfin bref, on verra ça par la suite. On n'y est pas encore parce que vous pouvez vous douter que pour faire un système d'énergie, si ça se trouve, il y en a d'entre vous qui ont déjà utilisé ce mode, vous pouvez vous douter qu'il nous faut quand même pas mal de ressources avant de pouvoir développer notamment un apport en énergie. Donc, on va d'abord se focaliser sur le développement d'énergie avec Thermal Expansion. Alors, pour information, E-Pro, j'ai déjà trouvé le coffre du largage. Oui. Donc, oui, il est allé à la zone de largage. J'essaierai d'y aller pour vous montrer un petit peu parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément pris la vue la plus intéressante au départ. Ce n'est pas grave. Je vais sortir du bunker. Ça fait un petit suspense aussi pour voir dans la zone où on est. Alors, oui, juste pour avant de partir comme ça dehors, enfin, je ne pars pas encore, mais quand j'irai, je tiens juste à dire qu'en fait, pour le côté, en fait, c'est qu'on utilise plusieurs modes de dinosaures et celui qu'on a utilisé là. À la base, il n'y a pas de génération comme ça dans la nature. Et donc, on les a disposés nous-mêmes pour créer un espace sympa pour le côté RP, en fait. Et du coup, ils ne nous attaquent pas naturellement. Donc, en fait, on a inventé l'histoire, comme vous avez pu le voir dans la petite bande annonce, qu'on les a changées génétiquement pour qu'ils soient inoffensifs, à part si on les tape. Si on les tape, ils ne sont pas forcément gentils. Enfin, voilà, c'est juste pour dire que c'est pour ça qu'ils ne nous attaquent pas. Et histoire de faire un petit peu trailer aussi, ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, il y aura des dinosaurs qui nous attaqueront. Voilà. Les creepers plantent, là, je crois qu'il ne faut pas trop s'approcher, elles explosent, c'est ça ? Elles font des explosions, effectivement. Oui, donc je vais les mettre à part. Et donc là, on est parti avec, de toute façon, ah oui, les fleurs de feu. Alors ça aussi, je vais les mettre à part parce que ça ne va pas être... Surtout, tu peux les poser sur le Nether Rake, donc on ne peut pas encore les planter, je pense. Ok, d'accord. Oui, donc ça, par contre, je ne le connais pas du tout. Il va falloir que tu me guides un petit peu. Nether Rake, water, ok, dirt, ok, donc tout ça, je peux le poser. À savoir que Proti n'est pas un néophyte parce que tu connais quand même effectivement certaines choses, mais tu n'es pas un grand connaisseur en mode. Oui, et puis l'autre côté, c'est que je connais des modes mais qui n'ont pas totalement changé, mais en grande partie, si. Oui, comme un plan d'énergie. Voilà, j'ai une bonne base, on va dire, parce que j'ai quand même passé du temps, mais il est vrai que que j'ai quand même eu le temps d'oublier. Voilà, alors hop, tout ça, on va pouvoir le poser. C'est un peu aussi pourquoi je suis ici, c'est pour faire guise un petit peu de professeur aussi. C'est ça, voilà, donc c'est l'intérêt aussi, c'est pour vous faire découvrir un nouveau style. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, donc celle-là, je ne sais pas comment on la pose. Ok, je vais peut-être te laisser faire les plantes au final parce que je fais n'importe quoi avec. Donc on verra ça plus tard, on ne va pas perdre de temps. Je ne sais pas, j'ai balancé une propulsion plantes-seed et je ne sais pas, elle est partie en glissant. Alors vu que je ne connais pas ce mode, je vais plutôt te laisser le gérer ou alors je verrai en off à la prendre et puis je vous le montrerai, ça fait un peu de nullos. Par contre là, tu vas être content, je vais te ramener énormément de bouffe du village. Ouais, donc je vais, j'ai une feuille à la serre. Donc ma première mission est remplie, cultiver les plantes, on va le faire peut-être en off. Parce que là, je te ramène quand même plus d'un stack de pommes de terre, même deux stacks de pommes de terre, un stack de blé, quelques carottes, enfin... Ouais, alors je devais nettoyer l'expédition crash. Alors avant d'aller à l'expédition crash, je vais attendre que tu reviennes. T'es loin ou pas ? T'en as pas longtemps là ? Non, je n'ai pas 30 secondes à revenir. Je suis à 200 mètres. Ok, très bien. Alors, je vais vous présenter un peu plus comment ça se passait. Donc là, on va avoir toute la partie, comme je disais, là, ici avec tous les arbres. Donc pour plus tard, vous verrez qu'il y en a pas mal. Ici, on va avoir toute la partie normale, agriculture normale, sachant que là, il y a creeper seed, donc je ne vais pas trop m'approcher. De toute façon, je crois que c'est que quand elles sont grandes. Oui, elles ne te font pas beaucoup de dégâts, si je ne dis pas de bêtises. En gros, vous avez compris, c'est une plante qui explose, mais je crois qu'elle ne disparaît pas. C'est juste qu'elle fait des dégâts d'explosion. Oui, elle fait juste une explosion qui va sur la zone faire des dégâts. Voilà. Et donc là, on a la partie élevage. Donc on va devoir créer des élevages. Pour nous, on ne sait pas forcément, on l'intègrera peut-être dans l'émission, mais ce n'est pas vraiment la fonction principale. C'est juste pour nous avoir une réserve de nourriture en plus de l'agriculture. de toute façon, dans l'idée du RRP, ça peut toujours être intéressant pour essayer de faire progresser et rendre le bunker autonome. Oui, tout à fait. Et donc du coup, voilà, on peut voir un petit peu ce qui nous attend de l'autre côté. Donc là, Flo, tu es en train de revenir. La zone de largage, donc qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé ça. Ok, donc là, j'ai des patates. Ok. C'est super. Et j'ai aussi ramené les deux coffres qu'il y avait. Tu as des munitions avec l'USP ou pas ? Pas du tout. D'accord. Ok, on n'a pas de munitions, très bien. Donc on va partir. Je vais te donner, tu sais quoi, la hache. Moi, je vais vous combattre à la pioche. Ok, pas de problème. Allez. Pas de problème. Donc là, on est parti. Alors, pour éviter que ça bug, on va attendre qu'on monte tous les deux sur l'ascenseur. Voilà, une fois que tu y es, c'est bon, parce que vous allez voir qu'une fois qu'on monte, il y aura peut-être même une petite chute d'FPS. Non, pas tellement. Regarde-moi sur le coup, tu vas voir que c'est assez comique. Ouais, voilà, ça bug assez. Donc là, vous êtes prêts, on va sortir du bunker. Voilà, il fait jour. Tiens, si tu as besoin de bouffe d'ailleurs. J'ai des patates déjà, mais ouais, ça ne sera jamais trop. On va essayer de se dépêcher parce que la nuit ne va pas tarder à tomber et avec les shaders, ça ne se voit pas forcément, même si c'est super agréable. Quand il n'y a pas de lumière, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, on est parti. J'ai récupéré un Gastornig Egg, donc un neuf de ce truc-là. Oui, c'est que je crois que je te l'ai jeté dessus tout à l'heure. Non, non, je pense que c'est elle qui la droppe, franchement. Oui, parce que j'en ai récupéré deux, trois, quelques ans tout à l'heure. Ah, je vois déjà l'hélicoptère pour ce moment. Ouais, l'hélicoptère qui est là-bas, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai vu vite-deuf, c'est vrai que je n'ai pas focalisé sur mon écran. Voilà, il est là-bas avec un petit bug de génération, ce n'est pas grave. On verra ça plus tard. Attention, il y a un Enderman. Ouais, on va éviter de le regarder. C'est bon, cet Enderman est mad. Bah, je ne sais pas. Aïe, il me tente. Ok, tu l'as ou ? Où est-ce qu'il est ? Bon, ce n'est pas grave. Allez, viens, on avance. Allez, viens, on avance. Vous aussi des mammouths à côté, c'est assez marrant parce que je n'ai pas génération encore. Ouais, je vois les mammouths aussi. Ce serait une zone un peu plus HL. On ira quand on aura un peu plus de niveaux. On vous a prévu pas mal de trucs. C'est vrai qu'au départ, on n'avait pas prévu grand-chose parce qu'il fallait qu'on se concentre suffisamment pour vous expliquer un peu tout l'univers. Donc là, il y a le crash délico. Je te laisse fouiller celui de droite, de gauche. Ouais. Tac. Hop. Qu'y avait-il dans le coffre ? Il y avait juste du pain. Il y avait juste du pain. D'accord, bah tiens, tu as donné ça. Moi, j'avais des chargeurs et un force-field-contrôleur. D'accord. Donc. Ah, ça sert à quoi déjà, le force-field-contrôleur ? Ça sert à... Euh, si tu ne dis pas bêtises, c'est de maïs d'idre et ça permet d'enlever un champ de force. Un champ de force. Ah oui, d'accord, les trucs champ de force, tu cliques et ça l'enlève et quand tu recliques, ça le remet. On verra bien, de toute façon, par la suite, à quoi ça peut-être servir. Bah ouais, j'en ai pas vu pour l'instant. Attends, il y a du charbon ici. je t'ai donné du pain. Je t'ai donné du pain. Non mais t'inquiète pas, j'ai de la nourriture. Bon, nickel. Bon, là, je viens de trouver du feu de charbon, je vais la récupérer. C'est des munitions d'USP, ok, très bien. Hop. J'aime pas t'enormer ton arme à côté de moi. Non, mais t'inquiète. T'inquiète pas. Donc là, on va se dépêcher un petit peu parce que le soleil, enfin, le jour est en train de tomber, le soleil est en train de tomber. Le jour est en train de tomber. Il faudrait mieux pas que ce soit le soleil. Voilà. Ça fait juste penser à Astérix et au Bélix avec le ciel qui leur tombe sur la tête. Ouais. Est-ce qu'on a le temps, Vitef, peut-être d'aller à la zone de largage ou à la zone minière ? Je vais te laisser aller à la zone de largage que tu veux et moi, je vais peut-être commencer à la minière un peu. Au pire, je t'accompagne à la zone minière parce qu'elle est moins loin. Oui, franchement, elle est moins loin. Là, par contre, tu m'as foutu un gros distanciage. Ouais, mais c'est parce que je cours tous les jours, du coup, je commence à être un petit peu balèze, tu vois. Ok, ok. Donc, toujours l'eau des shaders qui fait vraiment le petit plus. Mais là, si on se dépêche pas et qu'il fait nuit, vous allez voir que justement, vous n'allez rien voir. C'est ça le problème. Ça va être surtout hardcore étant donné qu'on a un mode qui s'appelle mécanisme qui rajoute quelques armures et le problème, c'est que les zombies, ils spawnent avec des armures. Où est-ce que tu es passé ? Bon, j'avance tout droit, je vais à la zone minière là-bas où est point. Donc, on a... Ouais, vas-y, excuse. Je disais qu'il y a des zombies qui vont avoir des armures mais genre violentes, quoi. Ouais, c'est ça le petit problème et vous allez voir qu'il y a les glowstone armures donc ça, ça va, c'est pas le must mais comment ça s'appelle ? C'est l'oxonium ? c'est non. Obsidian armure. Non, tu sais, le minéret bleu là. Lapis lazuli. Non, le minéret bleu que tu peux faire avec, enfin, tu peux faire des instruments si c'est que la lapis mais genre, c'était... Putain, comment ça s'appelle ? Genre, tu peux faire plein d'instruments avec qui est super bien. Non, je ne sais pas si on l'a au final dans ce mode pack. C'est pas l'oxonium, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Ah, l'oxonium ? Oui, l'oxonium, voilà, l'oxonium. Oui, oui, moi, je suis à la zone minière, je t'attends. Ouais, et la nuit tombe, je suis à la zone minière aussi, voilà. Aux les mains, aux les mains, monsieur. Oula, petite chute de FPS. Hop, donc la zone minière, ça tombe bien. La porte est juste tellement stylée, rien qu'on bruit. Je regarde juste le coucher de soleil, vide-def, pour ceux qui n'ont pas la chance de profiter d'un shaders, c'est vrai que c'est super, franchement, je commence juste les shaders, donc ça peut vous paraître un petit peu con, voilà, mais vraiment, je tiens vraiment l'expérience. On est parti dans la mine. Voilà. Hop. Je te laisse miner. On va finir cet épisode dans pas longtemps. On te conseiller d'essayer d'aller peut-être à la zone de largage ? Ouais, on a le temps d'aller à la zone de largage. Bon, il va faire nuit, on ne va pas avoir grand-chose. Si, de nuit, elle va être jolie. Ouais, de nuit, ça va être jolie. En fait, en pleine nuit, pourquoi pas ? Ouais, vous voyez, je ne vois quasiment rien. Non, honnêtement, je vais rester miner avec toi. Comme tu le sens. Je vais rester miner avec toi et j'irai en... je vais te donner du bois et tout pour te faire de... Tout en stuff. Comme ça, je vais continuer à expliquer les étapes qu'on va continuer. C'est quoi ça ? Pourquoi tu me donnes ça ? Quoi ? La cobble chalk. Ouais, pour te faire peut-être une... en four ? d'accord. Ok, ok. Si ça marche, je ne sais pas. On va essayer ça tout de suite. Hop. Alors, ouais, j'ai de l'osmium déjà. Donc, l'osmium, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus solide que le fer, je dirais quand même, largement. Et c'est tout aussi rapide que du diamant. Et c'est tout aussi rapide que du diamant. Bon, si, on peut même prendre de... de... Putain, comment ça s'appelle ? De l'obsidienne. Non, avec, non. On ne peut pas en prendre. D'accord, donc, il n'y a vraiment qu'avec le diamant. Je ne savais plus ça, si on pouvait ou pas. T'as du charbon un peu ? Oui, pardon, oui, j'en avais récupéré tout à l'heure. Ouais, j'enleve bien un petit peu. J'arrive. Ah là, on a un donjon direct, ok, très bien. Mais par contre, c'est un petit peu hardcore, ça. Ouais, de toute façon, elles ne peuvent pas forcément monter, même si c'est des araignées. Tiens, je vais même te faire donner tout l'osplum, comme ça, tu peux faire deux piques avec ces l'osplum ? Ouais, ça serait nickel. Et t'as même de quoi faire des épées, normalement ? Ouais, je fais tout fondre, et puis on voit après. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu un petit peu pour la suite de cette série ? Les prochaines missions, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on ne gère pas tout, on a une équipe derrière qui nous permet de monter un style RP pour que ça soit assez plaisant. Donc, on gère une partie, parce qu'on a le fil conducteur, c'est nous qui l'avons trouvé. Mais après, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui va nous arriver, c'est ça qui est cool aussi. La surprise, parce que si on sait tout d'avance, il n'y a plus d'intérêt. C'est ça. Ce qui va vraiment être le plus intéressant pour les épisodes à venir, ça va être vraiment le côté découvert du bunker. On n'a pas tout vu, on a aperçu quelques morceaux parce qu'en bas, parce qu'il y a deux étages et l'étage du bas, on ne l'a pas trop vu. On a conçu un peu le premier étage, mais celui du bas, on n'a pas vraiment conscience encore de ce qu'il y a. Est-ce que je le casse, le spawner ? Ouais, ouais, putain. T'as pris feu ? Non. Enfin, je me suis fait empoisonner par une... Adieu. Adieu. T'es mort ? Ah là, je vais mourir. Mais non, c'est bon. Tu disais ? Hop ! Par contre, je vais te motoriser un TP parce que je ne suis pas tout à côté. Bon là, vous voyez que c'est un peu la merde. Heureusement qu'on a USP. Est-ce que c'est bientôt le jour ? Est-ce que c'est bientôt le jour ? Ok, très bien. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher un peu cet endroit de merde là. Si t'as un petit peu de... T'as détruit le spawn ? Ouais. Bon, nickel. Non, j'ai pas du tout détruit le spawn. Tu l'as pas détruit, je croyais que je le voyais plus. Putain ! Par contre, là, j'ai un problème. Je crois que j'ai perdu une partie de mon stuff. Dans la lave. On va manger pour se redonner de la vie parce qu'entre eux, les amis... Devine ce que j'ai perdu. Je sais pas. Le plastron et la pioche. Ok, très bien. Bon bah, ça commence, vous voyez qu'on ne cheat pas. Voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de dire avant. Les missions qu'on va devoir faire. Je sais qu'on avait parlé tous ensemble d'une mission avec des hélicos puisqu'on a le flounce, donc autant l'utiliser. Qui nous permettrait, parce que vous allez voir que dans la génération de map, il y a vraiment des trucs hyper cool dans le sens où genre il y a des putains de montagnes qui sont trop belles et je crois qu'il y avait un projet d'un village en hauteur. Alors ça, c'est le truc con par contre quand je clique avec le... Oui, c'est très bête. Ouais, c'est le truc vraiment con. Ah, j'ai plus mes chargeurs en plus. Plus l'USP. Hop, hop. Ah ouais, je me suis niqué la game là. Bah ouais, c'est le jeu. J'en ai déjà plus. Moi, je les ai déjà tous utilisés avec... Ah oui. Oh oui, toi t'es pire que moi en fait. Bah attends, mais gros, attends, il m'attaque. Enfin si, j'avais la hache. J'aurais pu me défendre avec la hache. Ah, j'ai déjà des trucs de... Bon, on va faire une petite ellipse vite-def pour vous passer ce moment un peu long et pour finir l'épisode pour vous montrer un petit peu comment on débloque les zones dans le... dans le mucker. Tant creux, on se retrouve dans la serre. On a mis un petit peu vite-def. Bon, on est surtout... On a surtout couru pour rentrer ce qu'il faisait nuit. Il faisait nuit, il y avait pas mal de monde. Et donc là, donc Flo a posé la plupart des graines. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas pu mettre puisqu'il nous faut de la netherrack, de l'eau ou alors on a toujours ce problème avec la propulsion. Mais on va résoudre ce problème en off. On va apprendre à se servir de ce mode un peu plus. Ah, j'ai réussi. D'accord. Il fallait faire quoi en fait ? J'ai jeté en l'air. D'accord, très bien. Très bien. Donc là, c'est un peu qui commence à prendre forme. Voilà, qui va nous servir pas mal de trucs pour développer. C'est la base de tout dans le pneumatograph. Donc voilà. Et donc, on va finir. Donc on va aller voir si l'intelligence artificielle s'est mis à la zone de jour. Code déblocage porte 1. 56,89. Donc, on va aller débloquer cette porte. 56,89. Hop, et donc elle est débloquée. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on se garde la surprise de voir qu'est-ce qu'il y a précisément dans cette partie du bunker pour le prochain épisode. Oh, ouais, ça fera un petit suspense. Voilà. Bref, allez. Donc, on se quitte sur ça. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à mettre des commentaires pour nous permettre de progresser parce qu'à la base, on est vraiment des amateurs. On ne connaît pas grand-chose au niveau qualité YouTube et tout. Donc, le moindre commentaire qui pourrait nous aider à progresser est le bienvenu. Et donc, on espère vous voir au prochain épisode. Salut tout le monde. Salut. Salut. Salut au bunker.